Bonjour, la plupart des hommes quand ils cherchent à conclure ou à concrétiser avec une femme ont tendance à être très prévisibles. Malheureusement, être prévisible, c'est l'ennemi de la passion. C'est pour ça que c'est important dans les relations hommes-femmes de créer un sentiment d'anticipation. Le principe que je vais vous exposer dans cette vidéo s'appelle deux pas en avant, un pas en arrière. C'est-à-dire que pendant que vous progressez graduellement dans votre intensification de sexualisation, vous alternez les choses. Pour deux pas en avant d'intensification, vous allez prendre schématiquement un pas en arrière. C'est-à-dire que la plupart des hommes ne font pas ça, ils ne vont que de l'avant. Et donc ça peut donner une impression de forcing, ça peut donner une impression de faim, de besoin. Et peut-être que ça vient d'une insécurité, c'est-à-dire qu'une fois qu'un territoire est conquis, par exemple s'ils se mettent à marcher bras-dessus-bras-dessous avec la nana, ou alors s'ils lui donnent la main, c'est une étape de conquise et donc ils n'ont pas envie de lâcher cette étape. Ou alors s'ils commencent à caresser les seins, ils n'ont pas envie de revenir en arrière, faire marche arrière. Donc il n'y a aucune anticipation. Or c'est important de savoir faire ce pas en arrière, c'est critique. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes en situation de flirt, je ne sais pas, en fin de rendez-vous chez vous, et que vous êtes en train de balader, je ne sais pas, vous êtes en train d'intensifier le toucher, donc c'est un toucher qui à ce stade n'est plus amical, mais voilà, vous vous posez une main sur son bras, ensuite vous posez une main sur sa cuisse, ensuite peut-être vous êtes en train de lui caresser le bas du dos, à un moment vous allez faire un pas en arrière, donc vous allez revenir à peut-être juste poser un bras, une main sur son bras. Et donc l'idée c'est de mélanger vos avancées avec parfois un pas en arrière, parce que comme ça elle ne saura pas exactement sur quel pied danser, elle ne saura pas exactement à quel point vous avez envie ou pas, et ça va créer en elle un sentiment d'anticipation, et peut-être un challenge, un défi pour remporter l'interaction avec vous. Donc si vous voulez mettre en application, ne soyez pas trop prévisibles, progressez, intensifiez les choses, mais en mélangeant un peu les choses, en faisant parfois un pas en arrière. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ce principe que je vous ai exposé en deux minutes est extrait d'un nouveau pack concrétisé issu de la formation « Je ne suis pas dragueur », formation vidéo. Ce pack concrétisé me tient à cœur parce que je sais à quel point il peut être aléatoire, et semblait compliqué de concrétiser avec une femme après un rendez-vous. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir avec une femme, d'avoir rendez-vous avec elle et de ne pas pouvoir concrétiser, de ne plus revoir cette femme et de ne jamais comprendre ce qui a bien pu louper. C'est pour ça que j'ai créé le pack concrétisé consistant en trois modules, conclure, être un bon amant et savoir démarrer une relation. En tout, plus de 6 heures de vidéos, plus les bonus. Ça vous intéresse d'augmenter massivement votre taux de concrétisation ? Pour en savoir plus sur cette offre et pour en découvrir le prix, rendez-vous sur la page de présentation dont le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.